Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 25 juin. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord les prévisions météo et vous le savez sûrement les conditions sont estivales. Cette semaine, le soleil va dominer le ciel ces prochains jours. Dès aujourd'hui, on bénéficiera ainsi d'un temps absolument dégagé. Et en conséquence, les températures seront toutes aussi agréables. Aujourd'hui et cette semaine, il va faire de plus en plus chaud. Tout simplement, cette semaine et ces prochains jours, avec vous l'avez vu, vu 24 à 25 degrés de prévu aujourd'hui, voire même 27 à 29 degrés de prévu dans les prochains jours. A la une, tout d'abord de ce journal, une information qui n'est évidemment pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, Facebook a annoncé que les créateurs ou administrateurs de certaines pages pourraient à l'avenir en faire payer l'accès. Pourquoi et comment ? Explication avec Vincent Vieillard qui nous rejoint en plateau. Savez-vous exactement combien de pages vous avez likées sur Facebook ? Il est possible que désormais vous soyez beaucoup plus vigilants à cette information. En fin de semaine dernière, la société californienne a annoncé que certains administrateurs de pages pourront en faire payer l'accès. Jusqu'à aujourd'hui, ces administrateurs avaient le choix soit de publier sur un groupe public accessible au plus grand nombre ou en privé où ils pouvaient sélectionner les membres qui avaient accès à leur publication. Le réseau social souhaite désormais aller plus loin. Il a annoncé être en phase de test avec certains groupes pour faire payer l'accès aux pages qui en font la demande des abonnements pouvant aller de 5 à 25 dollars par mois. Pour trouver la raison de ce passage de Facebook du gratuit au payant, il faut regarder du côté du communiqué de la société de Mark Zuckerberg. Selon eux, ce seraient les administrateurs de pages qui auraient demandé cette innovation. L'objectif, faire payer aux abonnés le temps passé à gérer cette page Facebook. A noter que les abonnés qui auront payé auront le droit à des fonctionnalités supplémentaires sans qu'on ne sache encore précisément de quoi il s'agit. Pour l'instant, ce futur Facebook restera gratuit à l'exception de quelques accès payants pour certaines publications. Mais cette nouveauté relance un vieux serpent de mer, à savoir la rumeur d'un réseau social devenant complètement payant. Dans l'actualité également à l'heure où la météo semble décider à passer en mode été cette semaine, pourquoi n'iriez-vous pas travailler à vélo ? Depuis 2015, la loi prévoit en effet une indemnisation kilométrique de votre trajet de domicile travail. A Roubaix, dès le 1er septembre prochain, la mairie va proposer ce dispositif à ses agents municipaux. Concrètement, à chaque kilomètre parcouru, 25 centimes leur sera remboursé avec un plafond fixé à 200 euros par an. L'objectif à terme serait évidemment d'inciter les salariés à laisser leur voiture au garage. Mais pour cela, il faut convaincre et aussi sûrement ce genre de coup de pouce financier. Explication au micro d'Alexis Tessier. Chaque collaborateur déclare les kilomètres qu'il a fait à vélo pour venir au travail. Donc à hauteur de 25 centimes par kilomètre, il reçoit une rémunération de 25 centimes, une indemnité de 25 centimes par kilomètre parcouru. Dans un plafond de 200 euros par an. Voilà, donc ça veut dire que si je fais 2 kilomètres tous les jours aller et 2 kilomètres retour pour aller au travail, et que je pédale tous les jours de l'année, je peux gagner 200 euros de plus. On enchaîne avec d'autres images politiques. Cette fois hier à Villeneuve-d'Ascq avait lieu en effet le repas des patriotes autour de Florian Philippot, le président du parti, et une centaine de militants pour une journée de fête dans la bonne humeur, mais aussi bien évidemment ponctuée d'interventions politiques. Pour mémoire, en septembre dernier, alors que sa ligne était jugée trop souverainiste au sein du Front National, Florian Philippot avait décidé de quitter le FN et de fonder son propre parti. Il a depuis été rejoint par d'autres déçus de Marine Le Pen, notamment José Évrard, député de la 3e circonscription du Pas-de-Calais, élu l'an dernier sous la bannière FN et désormais membre des patriotes. D'autres députés du Parlement européen ont suivi la même démarche ces derniers mois. Je vous propose ainsi d'écouter Florian Philippot à propos de ce rassemblement à Villeneuve-d'Ascq au micro de Brio-Gorshi. Le plus jeune mouvement politique de France, les patriotes, mais nous grandissons chaque jour. Et c'est ça qui compte, tout en ne présumant pas de nos forces, mais en disant que nous avons des convictions, nous avons une sincérité, une authenticité dans le débat politique. Et on démontre, je crois, chaque jour qu'on peut bâtir un patriotisme sincère, moderne, positif, avec des propositions, un projet, une vision positive. Je crois que c'est le plus important en s'adressant à des gens qui viennent de la gauche, à des gens qui viennent du centre, à des gens qui viennent de la droite, des gens qui ne se sentent pas dans ce clivage. Je crois qu'on le démontre ça aussi. Donc pour moi, c'est le plus important. Une autre image, j'ai également pour vous présenter un jeune Lillois en partant sur une course vers les Açores, une course de bateau. Pierre Leroy va participer cet été à cet aller-retour entre les Sables d'Olonne et les Açores, une course d'une vingtaine de jours sur un voilier de 6,50 mètres. Avec son bateau actuellement acquis à Lorient, la ville où il s'entraîne, il a déjà fait une course au mois de mai, qu'il a terminé à la cinquième place. Son gros point force est en plus d'être navigateur passionné. Il est météorologue chez Météro France. Il peut donc analyser peut-être mieux que les autres les prévisions météo et se sortir des éventuels pièges. Depuis début juin, il est à fond dans cette course qui va prochainement démarrer. Tout est quasiment prêt. Vincent Vieillard a pu le rencontrer avant le grand départ. Évidemment, maintenant que je navigue énormément, j'ai toujours envie d'en faire plus. Donc on verra après comment ça se passe. Mais déjà l'année prochaine, il y a la Mini Transat qui est une super aventure. On va vivre ensemble avec Arthur Lloyd et ce sera déjà une chouette course. Parce que traverser l'Atlantique sur un petit bateau comme ça, ça va être génial. Mon but ultime, c'est d'allier ma passion et mon métier. C'est-à-dire que je suis météorologue, ma passion c'est la voile. Et donc j'aimerais utiliser ces deux compétences pour devenir routeur, navigateur. C'est-à-dire pouvoir donner le routage, la stratégie aux grands skippers pro pour les records, les tours du monde et ce genre de grandes aventures sur les mers. Une dernière image dans cette édition avec le retour des beaux jours ces dernières semaines. Les cours de yoga ont repris à la citadelle de Lille chaque dimanche matin en fonction tout de même de la météo. Olivier Bartilinski enseigne gratuitement le yoga à des groupes d'une centaine de personnes. Il n'était que six participants lors du tout premier cours il y a trois ans. Ils sont parfois plusieurs centaines, jusqu'à 600. Nous attendons assurés grâce à sa page Facebook intitulée Yoga Lille Dominicale Gratuit. Celui qui est aussi coach sportif dans la vie se charge d'annoncer le rendez-vous chaque semaine. La séance dure environ une heure et quart et est accessible aussi bien aux confirmés qu'aux débutants. L'essentiel étant de faire découvrir cette pratique de plus en plus tendance et explication avec Brio Gorshi. Un cours du yoga, la pratique physique, ça se démarre avec une posture assise dans laquelle on va d'abord se concentrer sur la respiration. On va faire quelques mouvements d'échauffement de la colonne vertébrale. Et puis ensuite on va démarrer, il va y avoir des postures debout qui vont engager le bas du corps. Il va y avoir des postures d'équilibre. Il y a beaucoup de postures aussi, d'étirements. C'est vraiment un équilibre entre de la force et de la souplesse. Et au niveau de l'esprit, c'est surtout qu'on va essayer de faire cette pratique dans un grand calme en se concentrant sur la respiration pendant qu'on pratique les postures. Donc c'est le double effet. Voilà pour cette édition sur Grand Lille TV. Ravi d'être en votre compagnie. Et puis bon, toutes les autres infos à suivre bien évidemment. Merci d'être avec nous dans un instant. Et bien la suite. Et très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !